Je me sens très nerveux cet après-midi car c'est la première fois que j'essaie de donner une conférence en français, alors je sollicite votre tolérance. Je commence directement avec une citation. « Pauvre Rousseau », c'est le refrain fascinieux scandé par Hector Berlioz dans un paragraphe célèbre de ses mémoires. « Pauvre Rousseau », qui attachait autant d'importance à sa partition du divin du village, coché d'œuvres d'éloquence qui ont immortalisé son nom. Lui qui croyait fermement avoir écrasé Rameau tout entier, avec les petites chansons, les petits flanflons, les petits rondeaux, les petits solos, les petites bergeries, les petites drôleries de toutes espèces dans ce qu'impose son petit intermède. « Pauvre Rousseau ». On notera dans cet encomium ironique la présence d'une image solidement classifiée, pour ne pas dire d'une idée fixe, de Rousseau musicien. Images fort répandues chez les commentateurs français du 19e siècle et qui se profilent inévitablement de nos jours derrière toute appréciation des écrits musicaux de Rousseau. Peu importe que Rousseau ait été en réalité remarquablement au fait des développements principaux de la pensée musicale française de son époque, qu'il ait suivi avec impressionnant l'évolution de la recherche de Pierre-Jean Berrette sur la musique grecque ancienne, qu'il a commencé dès les années 1740 à y étudier les manuscrits musicaux de Guillaume de Machaut, dans la bibliothèque de droit, qu'il a été le premier à critiquer judicieusement et pertinemment les présomptions scientifiques de Jean-Philippe Rameau, dont il comprenait très bien, il faut le répéter, la théorie de l'harmonie. Peu importe que son devin de village et sa lettre sur la musique française aient forcément influencé l'offre de Eurydice et l'armée de Gluck. Et, face à des exemples musicaux extra-européens, ressemblés par des voyageurs et des missionnaires, il se soit mis à réfléchir aux modalités de transmission interculturelles de la musique et à la relativité des systèmes musicaux, et ce, dans un registre qui semble, même aujourd'hui, étonnamment moderne. Peu importe toutes ces réalisations, on ne sonde que ce souvenir de cet aveu indiscret consegné dans ses confessions, je le cite, « Jamais je n'ai pu parvenir à chanter sur un mot tout à livre ouvert. » D'où vient donc cette méfiance extrême des connaissances musicales de Rousseau, méfiance qui subsiste encore aujourd'hui, malgré toutes les preuves du contraire offertes par ses écrits ? Et comment cette image obstinée est-elle devenue si profondément ancrée dans l'imaginaire collectif des spécialistes ? C'est à cette question que je souhaite tout d'abord réfléchir avant de considérer l'état actuel des études sur Rousseau musicien, afin de résumer ces dernières, de même que d'indiquer certaines lacunes qui mériteraient, à mon avis, l'attention des chercheurs. Revenons donc au commentaire de Berlioz. J'insiste en commençant sur le schisme absolu dans les discours berliozien entre Rousseau philosophe et Rousseau musicien. L'un est l'objet d'éloge, l'autre de ridicule. Mais si Berlioz rende hommage aux philosophes en se moquant de musicien, quelle place réserve-t-il à l'écrivain sur la musique ? On fait son attitude à ce sujet fort ambiguë. Et cette ambiguïté s'accroît lorsqu'on reconnaît dans sa raillerie même un écho de Rousseau. Car Rousseau anticipe cette litanie méprisante, petite chanson, petit flanflon, etc. Dans sa lettre à Grème, je le cite, « À l'égard des opéras de M. Rameau, on aura d'abord cette obligation d'avoir les premiers élevés le théâtre de l'opéra au-dessus des traiteaux du Pont-Neuf. » Voici la partie importante. « Il a franchi ardemment le petit cercle de très petite musique autour de laquelle nos petits musiciens tournaient sans cesse depuis la mort du Grand Lully. » Julio en prend donc sa technique de raillerie à Rousseau et son manque en l'imitant. Je reviendrai sous peu à cette bivalence curieuse. Mais notons d'abord que l'opprobre couvrant Rousseau-musicien a joué un rôle décisif dans la réception de ses écrits musicaux. Car nier les capacités techniques de Rousseau, c'est en même temps imposer une certaine lecture de ses textes. Voici par exemple le verdict de François-Joseph Fétis dans sa biographie « Universelle des musiciens ». Je le cite. « Sans être savant dans la théorie et dans l'histoire de la musique, sans avoir possédé une connaissance pratique de l'harmonie et du contrepoint, sans avoir même été assez habile lecteur pour déchiffrer une simple leçon de son fège, Jean-Jacques Rousseau exerça une grande influence sur la musique de son temps en France. Dans l'esthétique de la musique, il y a d'ailleurs des vues justes, élevées, et ce qu'on a écrit n'a pas été son fruit pour la reforme du goût des Français dans cet art. Fétis esquisse ici l'un des grands thèmes caractérisant la réception de Rousseau musicien. Que Rousseau ait manqué de connaissances pratiques, qu'il ne soit jamais arrivées à s'offrir convenablement, ceci allait de soi pour la plupart des commentateurs du 19e siècle. C'est donc seulement en tant qu'esthéticien de la musique qu'il peut le réhabiliter. Pour sauver le philosophe, il a fallu donc sacrifier le musicien. Après sa tirade sur les infortunés flanflans de Rousseau, Berlioz ajoute un détail qui me semble très significatif. « S'imaginerait-on, s'indigne-t-elle, que Gluck, oui, Gluck lui-même, à propos de ce triste devant, a poussé l'ironie plus loin encore et qu'il a osé écrire que la France peut favoriser sur les rapports musicaux quant et pourtant quelques ouvrages remarquables parmi lesquels il fallait citer le devin du village de M. Rousseau, qui jamais se fut avisé de penser que Gluck peut être aussi plaisant. Berlioz fait référence ici en le citant de façon approximative à l'épître dédicatoire de l'Orphée de Gluck. Plus intéressant encore pour lui, qui, on le sait, aimait à la folie la musique de Gluck, était l'éloge que fit ce dernier à la lettre sur la musique française dans le Mercure de France. Rousseau ne suscita donc pas uniquement l'opprobre de ses contemporains, notamment de Rameau, mais également leur admiration, tant pour ses idées musicales que pour sa musique. Mais les voix individuelles de ses défenseurs furent progressivement submergées par le cœur des détracteurs. Quant à cette éclipse, il faut avouer que Rousseau lui-même en fut partiellement coupable, car les deux images subsistent encore au sein d'une étrange économie dans ses confessions. Il n'est point de censure de Rousseau qui ne réfère à sa narration dans le quatrième livre du désastreux concert à Lausanne. Néanmoins, si on lit plus attentivement le texte de Rousseau, on reconnaîtra tout de suite que cette scène en annonce une deuxième. Nos besoins d'inférer ceci, car Rousseau le dit ouvertement. « Pauvre Jean-Jacques, » soupire-t-il, c'est alors aussi de Rousseau que Berlioz a emprunté ce mot d'apostrophe ironique. « Pauvre Jean-Jacques, dans ce cruel moment, tu n'espérais guère qu'un jour devant le roi de France et toute sa cour, tes sons exciteraient des murmures de surprises et d'éplodissements, et que dans toutes les loges autour de toi, les plus aimables femmes se diraient à demi-voix quels sons charmants, quelles musiques enchantresses, tous ces chants-là vont au cœur. » Ces expressions ressurgiront dans la description de la scène capitale, la première du divin de village devant la cour assemblée à Fontainebleau. Dans les confessions, c'est donc la scène à Fontainebleau qui rachète la catastrophe à Lausanne. En dénigrant ceci, Rousseau essaie de valoriser cela. Il se posait sans doute que la lecture ne répéterait plus en cause ses compétences musicales, et par conséquent, il n'hésitait pas à déprécier ses premiers efforts. Ceci, on le sait, se réveillerait à mauvais calcul. Le premier commandateur à défendre systématiquement les compétences musicales de Rousseau fut Albert Janssen dans son « Jean-Jacques Rousseau als Musiker » de 1884. Cet ouvrage érudit et synoptique, bien qu'il trahisse ici et là son âge, reste encore aujourd'hui une référence indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à la pensée musicale de Rousseau. Mais ce n'est vraiment que pendant la deuxième moitié du siècle passé que les écrits musicaux de Rousseau commençèrent à éveiller un intérêt général. Le catalyseur principal, on le sait, fut la parution de la grammatologie de Jacques Derrida. En dédiant, comme il l'a fait, la deuxième partie de son ouvrage à la lecture de l'essai sur l'origine des langues, Rousseau situa un texte jusqu'à la marginale directement au cœur des études sur l'œuvre de Rousseau. L'un des effets fera ainsi de concentrer les efforts de Rousseau sur l'essai. On compte, par exemple, au moins trois nouvelles éditions de ce texte entre 1967 et 1995. Et ce biais en faveur de l'essai s'est aussi fortement manifesté au sein de nombreuses études de type interprétative. Ceci se ressent, notamment dans les articles de Marie-Élisabeth Duché et de Robert Walkler sur le fragment concernant l'origine de la mélodie. Et plus récemment encore, dans la collection Musique et langage, chez Rousseau, présentée par Claude Dauphin, où la plupart des contribuateurs ont choisi de se pencher quasi-exclusivement sur ce texte, soit... Pardon. Pardon. Où la plupart des contribuateurs ont choisi soit de se pencher quasi-exclusivement sur ce texte, soit de lire les autres écrits musicaux à la lumière de ces rubriques. L'un des aspects les plus frappants de la lecture proposée par Derrida, en revanche, est l'attention minutieuse prodiguée à certains articles du dictionnaire de musique. On avait auparavant connu de tels efforts que pendant les années 90, en conjuction avec la préparation du dictionnaire pour le cinquième volume de l'édition de la Pléiade. Au début du siècle, Marie-Élisabeth Duché publiait un article d'une hérédition imposante sur les efforts de Rousseau en tant qu'historien de la musique. L'année suivante, Jean-Jacques Aguildéguin fit paraître une réflexion ingénieuse sur l'article Baccarole. Le texte du dictionnaire, dans l'édition de la Pléiade, était aussi accompagné de son étude indispensable de la genèse de l'ouvrage, qui proposait, entre autres, une datation scrupuleuse du mariscuit de Neuchâtel. Et ce volume offre également quatre autres études très valables d'Eigeldinger, Brennan Baccarole, Samuel Baudbovi et Xavier Mouvier. Heureusement, l'apparition de l'édition de la Pléiade n'a pas mis fin aux efforts portant sur le dictionnaire. dont je signalerai ici, tout particulièrement, les deux éditions récentes de Claude Dauphin et de Brennan Baccarole. Jacqueline Weber a également produit une série importante d'articles qui proposaient une rélecture de la lettre sur la musique française et qui font suite à ses études sur le divin du village et Pygmalion. Les efforts portant sur le dictionnaire ont coïncidé fortuitement avec l'examen chez Michael Odia et Alain Tchernouski, des articles sur la musique que Rousseau écrivait pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et je dois également évoquer les travaux importants de Martin Stern, Daniel Hertz et John T. Scott. On a donc le sentiment, en concurrant ces travaux récents, d'être témoins d'une renaissance dans l'étude de Rousseau musicien. L'ancienne antithèse entre le grand philosophe et les musiciens amateurs semble de plus en plus surmonter et l'on commence à lire et relire les écrits musicaux avec un esprit plus ouvert. Je me permets, en concluant, de spéculer sur certaines directions de recherche qui pourraient se réveiller profitables. On sait que Rousseau travaille longtemps comme copiste de partitions musicales. Déjà au XIXe siècle, Janssen consacra un annexe de son livre à cet aspect de sa carrière et cette ligne de pensée a plus récemment été reprise par Sylvie Mamie, Sidney Kleinman et Jacqueline Weber. Mais ces activités de copiste si centrales pour Rousseau semblent néanmoins avoir été un quelque peu négligées par les chercheurs malgré l'aperçu fascinant qu'elles offrent sur les modalités de transmission des œuvres musicales au XVIIIe siècle et sur la dissémination de l'opéra italien en France. Les ethnomusicologues, pour leur part, n'ont jamais ignoré Rousseau. Je pense par exemple aux remarques de Constantine Bralluio au VIIe congrès international de musicologie à Cologne, aux articles de Stephen Blum et Claude Dauphin et à l'étude extraordinaire de Roberto Leidy sur la planche N du dictionnaire. Mais en même temps, l'intérêt manifesté par Rousseau pour la musique populaire et extra-européenne me semble l'un des aspects les plus fascinants de ses écrits musicaux et le rôle de ses efforts dans la préhistoire de l'ethnographie musicale se méritera sans aucune doute une étude encore plus soutenue. La relation entre Rousseau et Gluck, finalement, me semble également un terrain fertile qui mérite d'être revisité. En 1997, Jean Starobinsky a publié un impressionnant essai sur l'expression musicale de Rousseau, chez Rousseau, en commentant en particulier son analyse du monologue d'Armide. Mais il me semble que la ressemblance frappante que Starobinsky signale entre les propos de Rousseau et la récomposition éventuelle du monologue par Gluck n'a pas encore été démontrée en détail. À propos des écrits tardifs sur Gluck, il reste beaucoup à faire, nonobstant les travaux de Béatrice Didier et Olivier Pau et l'article pénétrant de Alexander Rading sur l'analyse Rousseau et du fameux nom des furies dans l'orphée. Bon, je termine. Je termine ici mon rapide survol de l'état actuel des travaux sur Rousseau musicien. Il existe sans aucun doute une multitude d'autres projets fascinants sur lesquels différents chercheurs se pencheront dans les prochaines années. En concluant, je ne peux qu'exprimer l'espoir qu'au siècle prochain, lors du quatrième centenaire de l'anniversaire de naissance de Rousseau, quelques jeunes musicologues reviennent sur notre ère et nos travaux et y discernent le début d'une nouvelle époque dans l'appréciation des écrits musicaux de Rousseau. Merci. Applaudissements Applaudissements